Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On a eu une semaine très chargée, mais par la grâce de Dieu, on a pu s'en sortir. Et aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo rapide, une vidéo rapide de 10 minutes. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire. Je préfère vous laisser regarder en musique. Là, aujourd'hui, c'est une recette des légumes, des feuilles de patates douces à la poule. Oh oui, moi, avec mon amour du poulet et de poule, ça, il n'y a rien à faire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est toujours avec la petite touche légumes, touche verte. J'aime bien voir des plats avec des légumes. Je ne sais pas manger sans légumes quand j'ai un plat de poulet ou du poisson ou de la viande accompagné avec un peu de légumes. C'est vraiment très bon. Alors là, je vous fais une bonne petite danse pour vous dire merci de regarder mes vidéos. Je vais partager cette joie qui déborde en moi avec vous. La joie, je la tiens de l'éternel et elle n'est pas, elle est gratuite, gratuite, ouverte à tout le monde. Malgré tout ce que nous pouvons avoir comme difficultés, on ne dit pas tout. Mais quand on a la joie, la joie, ça, c'est le plus important. Et moi, j'ai cette joie. J'aimerais ici la partager avec vous en préparant ce qui se passe. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Là, je mets les épices, les oignons, la poudre d'oignon, poudre d'ail, le bouillon de poulet. J'avais mis des poivres au verre. Et là, c'est dans la marmite. Là, c'est des légumes. C'est les feuilles de patate que je suis en train de rajouter pour faire cuire. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose. Les légumes, vous les assaisonnez à votre goût. Moi, je n'ai pas eu grand-chose à mettre comme vous le voyez. Voilà. Et j'ai utilisé l'huile de palme pour préparer tout ça. Vous regardez en musique et voilà. Et à cette étape, vous voyez, c'est la poule que j'avais pré-cuite auparavant. Et là, elle était prête. Pas molle, je ne dirais pas molle, mais elle était suffisamment tendre à mon goût pour être assaisonnée et rajoutée dans les légumes. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, la poule, comme je vous l'avais déjà dit, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas tendre. Sinon, pourquoi manger de la poule au lieu de prendre du poulet qui est déjà tendre ? Moi, je prends de la poule pour sa texture un peu dure à manger. J'aime ça et ça me fait penser comme ça, retomber dans mon enfance lorsqu'on avait un plat d'oiseau à manger à la maison. Et c'était vraiment très bon. Moi, j'aime la poule. Ça me fait penser à l'oiseau et tout. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais je suis toujours nostalgique de ces bons plats que maman nous faisait à manger. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je te bénis, maman. Et là, comme vous le voyez, je suis en train de faire. Je suis en train d'apprêter quelque chose à grignoter parce que j'avais très faim. Vous savez, je ne suis pas très petit déjeuné. Du coup, à partir d'une certaine heure, j'ai très faim. Et là, on était à 18 heures. J'avais très faim. Je me suis servi un peu de yaourt non sucré et des Cheerios. Ce sont des céréales que j'ai mangées juste pour calmer la faim. Et là, notre plat était prêt, prêt à être dégusté. Et là, vous voyez le résultat à la fin, ce que ça donne. C'était vraiment très bon. Ce sont des feuilles de patates douces à la poule. Et j'ai utilisé l'huile de palme pour le faire. J'ai utilisé beaucoup d'assaisonnement. Voilà. Donc, c'est ça le résultat que vous voyez devant vos yeux. Et voilà. Là, j'étais allée faire un tour au storage ou dans la ville où nous habitons. Là, on avait stocké quelques affaires. Je suis allée voir, faire le point pour voir ce qu'il y avait là-bas et récupérer quelques affaires pour mettre dans ma voiture et aller déposer à l'appartement. Parce que le jour suivant, le samedi, on devait aller sur Oklahoma, s'il y a récupérer le reste de nos affaires qui étaient restées là-bas. Donc, je devais faire un tour pour faire le point. On ne sait jamais voir s'il manquait des choses dans le storage d'Oklahoma. Et après, le soir, j'étais fatiguée. Je n'ai pas pu faire la cuisine. J'ai amené les enfants manger parce que monsieur travaillait. On est allé manger. Et là, c'était sur le chemin qui nous ramenait dans l'état où nous vivions. On était de retour d'Oklahoma. Et là, c'est dans l'appartement, le montage du lit. Enfin, 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 on monte le lit pour pouvoir dormir parce que je vous jure, on a fait presque deux mois, un peu plus de deux mois, à dormir sur le sol sur des petits matelas. C'était pas facile. Tu vas travailler toute la journée. Tu rentres, tu es fatiguée. Le matin, pour te lever ou même aller aux toilettes, partir du sol pour se relever, c'était difficile. Le corps faisait mal. Et là, nous sommes heureux d'avoir notre lit enfin monté dans notre chambre. C'est pas encore ça. C'est pas la grande décoration. C'était juste un avant-goût de notre chambre, de la présentation de notre chambre. On a juste monté le lit et j'ai simplement fait le lit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pas de décoration, pas de ceci. Je vous reviendrai très bientôt avec le tour de notre chambre parentale, le tour de notre living room, de notre salle de séjour et le tour de ma cuisine et les toilettes de la chambre principale. Voilà. Parce que le reste des pièces, franchement, les enfants ne veulent pas être filmés. Et donc, je respecte leur intimité. Je ne vous présenterai pas ce côté. Je pense l'avoir déjà dit. Et donc, voilà. Et là, c'était monsieur, mon mari, mon époux, mon tendre époux qui était en train de monter notre lit. Et c'était fini. Et là, on posait le gros matelas que nous avons réussi à plier. C'était une bagarre de le plier. Mais il est tellement très intelligent, très intelligent, adorable. Il avait réussi à tout mettre ensemble. Le matelas, il était vraiment épais. Il est vraiment épais. Donc, c'était fait. Et là, c'était le montage, le lit, le matelas posé. Et c'était le moment de faire le lit. Je n'avais pas encore déballé mes cartons. Je fais avec l'essentiel. Donc, c'était l'essentiel pour nous, c'était de se coucher. Donc, franchement, je vous laisse regarder en musique. C'était l'essentiel pour nous, c'était l'essentiel pour nous, c'était l'essentiel pour nous. C'était l'essentiel pour nous, c'était l'essentiel pour nous. C'est le Bel,八 Земle du pays, c'était l'essentiel pour nous. C'était l'essentiel pour nous, avancerons. C'est ce qu' et voilà et là je suis en train de placer les lampes de chevet et pour vous donner une idée de ce que ça donne on était pratiquement je sais plus quelle heure la nuit quand je faisais ce lit vraiment je rends grâce à dieu enfin d'avoir notre lit prêt et c'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui j'espère vous retrouver très nombreux la prochaine dans la prochaine vidéo pour l'instant portez vous bien et que dieu vous bénisse bye oh Sous-titrage ST' 501